Alors on se retrouve, chères j'auditrices et chers auditeurs, en studio avec Simon Johanna. Bonjour Simon. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien. T'arrives d'où là ? J'arrive de Ivry. D'accord, dans la banlieue parisienne. Ok, t'arrivais hier à Lyon c'est ça ? C'est ça exactement. Bon, et cette ville de Lyon elle te parle, elle te plaît ? Oui, un jour de pluie, un jour de soleil, c'est ce qu'il faut pour découvrir un endroit je pense. Oui, tout à fait. Bon super. Bon alors je te présente et puis après on discute tous les deux ensemble. Alors Simon, tu es né à Mazamé dans le Tarn en 1993. Tu grandis dans la montagne noire où tes parents apiculteurs tenaient une exploitation. Tu quittes le domicile parental à 17 ans et t'installes d'abord à Montpellier pour suivre des études de cinéma à l'université, que tu désertes rapidement. Tu travailles ensuite en intérim, puis comme vendeur de jouets, avant d'intégrer l'atelier d'espace urbain de l'école de la Cambre à Bruxelles de 2013 à 2016. Et aujourd'hui tu travailles comme mannequin pour l'industrie de la mode. Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive. En 2017, ton roman L'été des charognes paraît aux éditions Alia. Nous en parlerons plus particulièrement un peu plus tard de ce texte. Mais avant Simon, j'aimerais savoir quel lien tu entretiens avec la grande dame que nous nommons littérature. La littérature, qu'est-ce que c'est pour moi ? Ça a d'abord été, je pense, si je remonte au tout début, ça a d'abord été les histoires que me lisait mon père. Je n'avais pas la télé chez moi, on n'avait que la radio et des livres et des histoires. Et d'abord, il y avait beaucoup de lectures. On se faisait beaucoup la lecture, mon père me lisait beaucoup, avant que moi-même je sache lire. Et du coup, ça a dû commencer là, le goût pour les histoires. Et ensuite, petit à petit, ayant grandi dans l'isolement de la ruralité, ayant passé mon adolescence en zone rurale, à défaut d'avoir accès à la pop culture et aux énergies de la ville, voilà, il fallait s'occuper, et bon voilà, les livres c'était un bon moyen de faire ça. J'ai commencé à découvrir des textes à ce moment-là, et je pense que les premiers textes qui m'ont vraiment marqué, c'est une prof de théâtre qui me les a fait lire, et je pense à un texte en particulier, à l'éveil du printemps, de Franck Védequin. Le premier texte que je lisais, d'une littérature qu'on pourrait dire classique, mais sur les adolescents, et en particulier sur les adolescents et leur sexualité dans une Autriche puritaine du 19ème siècle, pour ce texte-là. Et là, il s'est vraiment passé un truc. Et à partir de là, j'ai vraiment compris qu'à la lecture, j'avais la sensation de combattre une frustration, je pense. Quelle frustration ? À l'époque, à ce moment-là, c'était vraiment une envie de vivre plus grosse que le territoire dans lequel j'ai été me le permettait. Donc c'était une manière de voyager, une manière de comprendre que quand on a une révolte ou une colère, on peut aussi poser des mots dessus, et avec ces mots, arriver à mettre une distance et à faire de tout ça quelque chose de vertueux. Et il y a d'autres... Là, tu nous citais un des premiers textes qui t'a marqué. Oui. Et il y a d'autres œuvres, d'autres livres comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont accompagné ? Oui, bien sûr. Je vais réfléchir une petite minute. Je pense... Alors, dans les romans qui m'ont marqué fort, il y a un roman de Wajimo Awad, qui s'appelle Anima, que j'ai lu au moment où je posais les tout premiers mots de l'été des charognes, et qui m'a un peu servi de tuteur sur lequel j'ai pu, moi, faire pousser ce que j'avais envie de faire pousser. C'est un roman assez extraordinaire, très noir, qui a la particularité d'être décrit du point de vue des animaux. Chaque chapitre est écrit du point de vue d'un animal différent. Et alors, on voit ce qui se passe dans les yeux d'un singe, d'une mouche, d'un cheval, dans une espèce de quête, d'une chasse à l'homme, puisque le personnage principal, le roman sauve comme ça, trouve sa femme violée et assassinée sur le carrelage de sa cuisine. Et c'est le chat qui décrit la scène. Et ensuite, une fois que le personnage sort, c'est des oiseaux, et ainsi de suite. Voilà, il part en quête de l'assassin de sa femme. Et c'est un texte qui, pour moi, est vraiment époustouflant. Très bien. Je pense que c'est une bonne référence. Puis Mouawad, c'est une bonne référence pour le théâtre aussi. Oui, aussi, oui. Que je considère comme... Puis j'aime bien cette idée qu'il a de vraiment, un peu alchimiste, de faire vraiment de la beauté et des choses précieuses avec une matière très noire. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Ok. On en parlera un petit peu plus tard de ton écriture, et puis aussi de l'été des charognes. Mais alors, justement, on parle de lecture, là. Et tu m'as confié qu'en ce moment, tu lis le texte de Jean Genet, Miracle de la Rose, et c'est un extrait de ce livre-là que tu vas nous offrir maintenant, alors, sinon... Je me lance. Lance-toi. Étonnons-nous qu'un jeune homme soit beau, des pieds à la tête, que les cils aient la courbe aussi gracieuse que les ongles des orteils, que le poids du jarret soit en rapport avec le poids de la mâchoire. L'intention est sensible. De toute évidence, on a voulu faire une belle chose avec un nombre déterminé de choses belles. Divers avaient cette beauté absolue. Sa voix était grave, mais je veux le dire dans le sens de la gravité d'abord. Ensuite, elle était ferme, solide, capable de permettre qu'il s'y taille, à coup de hache, un discours très long, au contraire de la mienne qui n'a rien fait se briser. Et sa voix n'est pas, comme il se trouve parfois, surajoutée à lui, mais elle est de la même dure matière que son corps et le dessin de ses gestes auxquels je la sentais si bien assimilés qu'il m'est encore impossible de les dissocier. Sa voix composait ses cellules mêmes. Elle avait l'exact ton sévère de sa chair et de sa volonté. Il y a quelques jours, d'hiver chantait. La voix est restée ample et enrouée. Quand la chanson fut finie, on s'aperçut qu'une autre, plus lointaine, était chantée durant la première qui empêchait de l'entendre, puis la deuxième c'est ça pour permettre à une autre, encore plus lointaine, de se faire entendre. Chacune était différente de l'autre et apparaissait lorsque la précédente et plus rapprochée se taisait. Un peu comme un voile qu'on tire laisse apercevoir un autre en dessous qui existait, invisible lorsque le premier était tendu, puis un troisième, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Voile de plus en plus léger, ainsi une chanson tue, laissait voir qu'une autre existait sous elle, puis une autre sous celle-là, et ainsi jusqu'à la fin de la courbe de la prison. Ce n'est que trois chansons déjà tirées, car Camone entendit peut-être très loin, Ramona et reconnut la voix un peu tremblée. Cette voix douloureuse, voilà encore une faille par où s'échappe de sa dureté, sa tendresse profonde. Il chante des airs idiots. Je souffris d'abord d'entendre sa voix transportée sur la cour de la prison des chansons laides, mais peu à peu, la beauté même de la voix a dû se communiquer aux airs, et ses airs me troublent quand je les fredonne. Arcamone, lui, ne chante jamais. Merci Simon, pour cet extrait de Jean Genet. C'est joli. Et je me dis que c'est bien parce qu'on peut réécouter cette émission et on a envie de réécouter ce petit morceau d'histoire. Oui, c'est un livre que je n'ai pas encore fini. C'est en fait la dernière poche sur laquelle je me suis arrêté, que je viens de vous lire. Et oui, je trouve que je n'ai vraiment un poète extraordinaire. Et c'est un livre qu'il a écrit en prison. C'est, je crois, le dernier qu'il a écrit en prison. Et j'aime beaucoup cette idée qu'il a pour pouvoir sortir de prison puisqu'en fait, il était condamné à perpétuité du fait d'un nombre de condamnations successives. Il était condamné à ce qu'on appelle la relègue à partir de trois ou quatre calmandations. Je ne me souviens plus, mais voilà, c'était fini. Et lui, il a écrit pour sortir de prison et il explique qu'il était obligé d'utiliser la langue du tensionnaire et de montrer sa maîtrise de la langue et sa maîtrise de la grammaire pour pouvoir, en fait, séduire les instances qui pourraient le gracier. Et voilà, il y a une espèce de jeu de tricherie qui laisse ça. Enfin voilà, je trouve ça intéressant comme manière de le faire. L'art du discours. D'accord. Alors, on écoute une première musique que tu as choisie, c'est Things in Life de Dennis Brown. Pourquoi tu as choisi cette chanson ? Alors, j'ai découvert Dennis Brown dans un film de Wong Kar-wai. Chicken King Express, en fait, ce morceau est dans Chicken King Express et ça a été une grosse claque. Moi, je suis un grand amateur de Rocksteady et brillé d'une manière générale. Et je trouve que ce morceau-là est vraiment très apaisant. Alors, on écoute, c'est parti. Bon, alors, cette chanson, c'est vrai qu'elle nous détend beaucoup, Simon. C'est chouette, merci. Alors, maintenant, j'aimerais t'interroger un petit peu plus sur l'écriture et te demander si l'écriture, pour toi, c'est une affaire viscérale, circonstancielle. C'est vrai que je t'ai présenté aux auditrices et aux auditeurs et il me semble que nous saisissons que tu as eu des activités assez différentes, donc un peu d'études de cinéma, des boulots plus ou moins alimentaires et à présent, le mannequinat qui est alimentaire aussi, peut-être me diras-tu. Mais alors, te considères-tu comme écrivain et donc aussi, voilà, ce rapport à l'écriture ? Non, je ne me considère pas du tout comme écrivain. Je considère que j'écris un livre, je table sur des faits dans ce domaine-là. Non, par contre, là, j'expérimente beaucoup de choses. Maintenant que j'ai une légitimité qui s'est installée avec TTT Charon, ça me permet d'ouvrir des nouvelles portes et de tester d'autres formats. Voilà, j'ai pu faire de la poésie pour des magazines de mode ou faire des portraits d'artistes pour la presse ou faire des textes courts qui sont en dehors du champ de la fiction. Donc voilà, pour l'instant, je teste des choses. Mais pour moi, se sentir écrivain, c'est comme se sentir artiste. C'est une position sociale plus qu'une activité. Alors, peut-être que je peux être identifié comme ça, mais est-ce que je me sens écrivain ? Non. Je me sens un jeune mec qui a écrit un livre. Et puis qui écrit, en fait. Tu dis là que tu écris d'autres styles de papier aussi. Peut-être que... Au moment où j'écris, j'écris, j'ai une activité d'écriture, donc je fais le travail d'un écrivain. Mais après, l'écriture fait partie plus ou moins de mon quotidien et je suis quand même maintenant en réflexion autour de ça. J'essaye de toujours y penser, mais ça prend du temps. Et là, en écriture, tu me disais entre nous que tu es en écriture de ton deuxième roman. Je ne vais pas dire second, du coup. Comme ça, il est en appel un troisième, on verra. Alors justement, tu parlais de poésie tout à l'heure ou de portrait de modèle, enfin de mannequin. tu te sens plus à l'aise avec par exemple le roman, le récit ou est-ce que tu écris confidentiellement de la poésie ou peut-être du théâtre même ? Tu t'es peut-être déjà essayé ? Non, 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 je n'ai jamais essayé le théâtre. Je lis beaucoup de théâtre, c'est un domaine que j'aime beaucoup, qui m'attire. Peut-être que j'essaierai à un moment donné. J'ai quand même un frère comédien, ça serait sympa d'écrire pour lui. Je suis plus confortable avec la fiction, je ne sais pas en fait. Je pense qu'il y a des choses, j'ai des idées qui montent en tête et si elles ne me lâchent pas, je dois chercher un moyen pour pouvoir les exprimer. Et souvent, c'est très souvent maintenant et de plus en plus, ça passe par l'écriture. C'est le médium avec lequel je me sens le plus à l'aise. Après, c'est toujours un travail de long terme et c'est ce que j'aime aussi dans l'écriture, c'est que ça permet de se mettre un petit peu en porte-à-faux du quotidien actuel et je suis obligé de dégager des temps longs, je suis obligé de dégager des temps coupé de la technologie, de me reconnecter avec une temporalité qui est de plus en plus difficile à trouver et c'est ça aussi que j'aime dans le fait d'écrire. Donc quand tu écris, tu fais une pause vraiment avec tes autres activités ? Une situation d'enfermement ? Non, j'écris vraiment, alors je n'écris pas tous les jours et quand, en plus maintenant, l'été des charoines m'a amené dans plein d'endroits et là, aujourd'hui, je suis ici et j'ai quand même un calendrier à suivre avec plein d'autres projets à côté donc c'est toujours un peu compliqué de... Je ne pense pas que je fais du genre à me dire, ok, je vais me poser deux semaines et je vais écrire deux semaines, il faut vraiment qu'il y ait une nécessité à un moment donné. C'est vraiment de l'écoute de soi où je sens que je suis dans une disposition qui va faire que peut-être je vais pouvoir écrire des choses intéressantes et voilà, le tout c'est de ne pas flipper et d'arriver à s'y mettre au bon moment et de ne pas s'y mettre quand il ne faut pas s'y mettre. Ouais, tu t'écoutes beaucoup et tu es de patience me semble-t-il. Je suis forcément de patience parce que je ne suis pas encore assez bon pour faire des choses bien du premier coup donc si je ne suis pas patient je m'arrête à des étapes où le texte ne vaut rien donc je suis obligé de prendre mon mal en patience et de revenir dessus et de tout pour moi tout le jeu de l'écriture il est là c'est d'arriver à une fois un peu comme une sculpture où on trouve une belle pierre où on trouve un beau bout de bois et d'arriver à lui faire exprimer ce qu'on a envie de lui faire exprimer et c'est tout un jeu de rabotage de dépoussiérage de l'été des charons il s'est un petit peu passé comme ça au début il y avait beaucoup trop de mots et pour rendre le texte bon il a fallu en fait dépoussiérer enlever toutes les scories complètement en fait enlever tous les mots chaque petit mot qui n'était pas nécessaire au texte le faire sauter et donc voilà je vois ça comme un travail de taille alors c'est vrai que oui de taille tu sculptes la langue on va en parler après l'été des charognes mais c'est vrai qu'on a une concision dans ce texte et quelque chose d'une densité en effet et une économie de la langue non pas une économie de la langue mais une économie de la langue qui sert voilà c'est un propos et qui permet quelque chose de cru quelque chose de très brut en fait moi c'est pour ça que j'ai aimé ce roman et que je t'ai invité on en parle après mais d'abord tu vas nous lire un deuxième texte que tu as choisi c'est un texte de Fernand Cendrier paru dans le numéro 1 de la revue Faubourg et qui se nomme le jeu de l'aveugle et du cochon il faut trouver des aveugles ils ne travaillent pas on les a chassés enfin qui voudrait d'un homme plonger dans le noir ils traînent dans les rues comme des bêtes à l'affût ils tendent leur nez pour sentir les présences et font sonner une petite timbale en métal pour qu'on y jette des pièces ceux qui ne sont pas morts marchent ainsi une main contre le mur implorant la pitié des autres ceux qui frottent qui brossent et qui tapent les bosseurs les voyants qui parfois se séparent d'un morceau de pain ou de quelque argent ferrailleux prolongeant ainsi les petites heures de petites heures la vie pauvre des emmurés on les trouve disais-je assis sur les trottoirs de la boue aux oreilles et on leur propose un marché voilà nous avons un cochon large qui vous permettrait de manger bien longtemps ce cochon voyez-vous pardon c'est une façon de parler ce cochon vous pourriez le gagner oui monsieur on vous donnera un bâton dur grand comme vos jambes et si cette arme et si de cette arme vous tuez la bête sa viande vous revient croyez-moi ils sont bien peu à refuser les hommes infâmes qui se débattent ainsi dans les ténèbres ont la fin dure ils acceptent on les garde un jour ou deux on les fait boire on les rase on les bichonne puis vient la fête les éclats de vin rouge résonnent dans la ville il y a des masques et des musiques des cris des pétards au lance au ciel toutes sortes de choses des confettis des vœux des larmes et des bouteilles vides les visages se déforment au bruit des maquillages on croirait que tout saigne les gencives édentés par de l'aller sourire les yeux piqués de fumigène les chairs secouées par la danse on boit comme à l'automne pour souffler sur les feuilles mortes pour lutter contre le froid qui va bientôt couiner le long des os il y aura cette année un spectacle que l'on aime on a monté un édifice qui ressemble à un ring quatre piquets en carré et des cordes qui les relient la foule doucement s'est amassée on veut voir les enfants sont portés sur les épaules on se sert au plus près des cordages les pieds se bousculent s'écrasent quelquefois une faible excuse et l'incident est oublié mais quand les corps se heurtent un peu trop fort que les politesses se font attendre les petites bagarres à grands bruits éclatent ça et là on s'en soucie peu la promesse des sangs qui viennent est autrement plus excitante on fait passer les dix aveugles ce n'est pas une mince affaire il faut fendre la foule et écarter les coups les crachats fuite entre les deux grosses dents de devant d'abord puis jusqu'aux nuques des malheureux la procession est étrange les dix aveugles cramponnés à cette corde qu'ils tiennent tous ensemble un chapelet de corps égaré ils entrent dans le ring certains à bout de doigt font de rapides repérages d'autres immobiles semblent recueillir la rumeur des paris s'organisent au cri roc douze sur le petit trente sur le joufflu les dix ingrats tremblent à la hauteur de leur espérance comme promis on leur donne à chacun une lourde trique ils s'en saisissent ça va commencer oui allez il faut que ça commence le cochon se fait traîner corde au cou il est gros l'est bien entendu on le sent d'ici il pue l'animal qui va mourir vite vite on le lâche dans l'arène et le jeu commence on rit fort à voir tous ses estropiés fendre le vent et frapper le sol avec leur gros bâton on rit encore plus quand ils se frappent les uns les autres le cochon court il ne se laisse pas attraper les dix ig cognent à toute vitesse plus les coups sont répétés plus la chance de tuer l'animal se précise le porc se rue il évite les attaques les aveugles tombent blessés morts ou inconscients on rit on crie on regarde quand les crânes s'ouvrent en deux ils ont la radio à rater la bête à trébucher sur leurs collègues allongés certains tâtonnent au sol les genoux crissent sur la terre d'autres courent en rond s'excitent on ne sait plus très bien s'ils se battent ou s'ils tentent de s'emparer du trophée le désordre se calme les corps se fatiguent c'est ainsi le cochon se terre entre deux hommes tombés là on croirait qu'il renonce qu'il implore même le coup de la batte on se dit qu'il est blessé à la cuisse au jambon quelques cris tentent d'orienter les trois aveugles encore debout là-bas à ta gauche imbécile finalement le plus mince frappe l'animal à la tête c'est fini le petit a gagné les spectateurs se dispersent on a bien rigolé oui on a bien rigolé merci Simon je t'écoutais j'écoutais le texte et puis j'écoutais ta voix qui est très belle je trouve et c'est vrai que j'aime bien parce que tu es très collé au texte c'est un compliment c'est une remarque t'es très collé au texte ça veut dire que il n'y a pas d'ajout il n'y a pas de furiture c'est très de toute façon je pense que je ne sais pas faire si j'essaye d'en rajouter je me perds dans ce que je lis alors j'essaie de rester concentré oui mais c'est très agréable je trouve et tu sers très bien ce texte en tout cas donc merci beaucoup Simon alors on écoute la seconde musique que tu as choisie c'est One Eleva Night de Future pourquoi cette musique ? comme je te le disais tout à l'heure hors antenne tout simplement quand tu m'as demandé des morceaux j'étais en train d'écouter cette musique là que j'écoute très souvent en fait ça fait partie de mes morceaux qui j'ai un rapport un peu bizarre à la musique où j'écoute peu de morceaux mais je les écoute énormément et puis ça tourne au bout d'un moment j'en ai marre et j'en trouve un autre et voilà celui-là j'en ai pas encore marre alors du coup je l'ai proposé alors on écoute ce morceau dont tu n'as pas marre cette chanson là tu la qualifierais comment Simon ? je la qualifierais d'assez sexy pour moi je crois que c'est le terme qui convient et en même temps ce que j'aime dans ce morceau c'est que il dit il fait comme un arrêt sur image où à un moment donné il s'arrête comme ça au milieu d'une orgie il regarde autour de lui il a un sentiment de plénitude et de satisfaction et il exprime ça et je trouve que c'est quelque chose qui est assez chouette et c'est aussi lié à l'ivresse c'est quelque chose que moi j'aime bien dans l'ivresse à un moment donné regarder autour de soi et se rendre compte qu'on est en train de vivre pour un beau moment voilà bon bah c'est plein de plein de good vibes de tout ça Simon ouais j'aime bien j'aime bien je préfère être détendu je me sens assez calme aujourd'hui alors j'ai choisi des morceaux qui étaient dans l'humeur c'est cool parce que cette émission c'est plutôt une émission calme et on est là pour se détendre donc c'est très bien tu es complètement dans l'atmosphère alors ton roman L'été je décharonne a été accueilli par la critique comme un texte qui bouscule les conventions littéraires c'est ce que j'ai lu ce que je dirais aussi surtout c'est qu'il bouscule la langue et c'est vrai qu'elle est cette langue ta langue elle se présente comme crue vulgaire aussi on précise alors le narrateur est un jeune garçon qui dépeint sa famille sans filtre une famille qui est isolée dans un lieu à nulle part nommée la fourrière un univers que je dirais violent crasseux poisseux dégoûtant et il y a beaucoup de bidoches à foison des orgies sanguinaires et des alcools pour s'enivrer voilà comment je présenterais un petit peu ton texte c'est très juste alors ton histoire j'aimerais savoir cette histoire comment elle t'est venue est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais dire et puis surtout est-ce que tu peux raconter aux auditrices et aux éditeurs ce que t'as voulu raconter ou est-ce que tu peux nous parler de ce texte pour leur donner envie d'aller le lire de le prendre dans la bibliothèque ou de l'acheter en librairie on s'en moque mais nous en parler de ce texte oui alors en fait t'étais des charunes ça a commencé ça n'a pas commencé par des mots ça a commencé par des images au moment où j'étais étudiant en art à Bruxelles dans le cadre d'un bête exercice de photographie je suis redescendu avec ma copine qui est photographe chez moi voir un copain qui venait de reprendre la ferme de ses parents qui venait de s'installer en tant qu'agriculteur après avoir passé quelques temps en Afrique et en fait on a fait des images alors c'était une période assez particulière parce que c'était le moment de l'annuelage où les agneaux naissent donc il y a quelque chose comme ça d'assez christique donc c'était d'abord au mois de janvier puis au mois d'avril il y avait de la neige au deux moments donc voilà cette espèce de néon dans la ferme avec une mise à bas et des petits agneaux immaculés et en fait il y avait beaucoup de morts-nés à ces périodes-là donc il y a des petites têtes charognes qui là traînaient dans le poulailler on a fait aussi des images de ça alors il y avait quelque chose d'assez troublant parce que c'est à la fois triste parce que les agneaux sont des animaux qui sont vraiment très très mignons un agneau qui vient de naître c'est quelque chose de vraiment très très mignon et seulement là ils étaient toujours très mignons mais avec les yeux bouffés par les poules donc il y avait quelque chose comme ça d'espèce d'une douceur violente ou d'une violence douce enfin quelque chose qui est comme ça d'un peu troublant et en fait on a fait des images de ça on a fait des images du territoire qui est assez similaire à celui d'été des charognes qui est très minéral très sombre avec des forêts de sapins peu de lumière beaucoup d'étoiles la nuit et en fait quand j'ai ramené les images en école d'art à Bruxelles dans le regard des citadins il y avait toute une espèce de folklore d'espèce d'exotisme en fait qui se dégageait de leurs propos et j'ai commencé à écrire sur les images d'abord en listant des souvenirs des anecdotes et voilà en fait je me suis dit il y a un truc à trouver entre ce que moi je sais du territoire les images et ce que les gens voient des images donc ça c'était vraiment les premières choses et après j'ai noté des anecdotes j'ai écrit la fin du livre parce que j'ai été dans cette idée de vouloir un peu réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le monde animal et qu'est-ce qu'on partage en tant qu'être humain avec le monde animal enfin où se situe la frontière on sent bien qu'il y a un seuil on sait qu'on est dans un espace commun et qu'on a conscience les uns des autres parce qu'ils ont des yeux et qu'on a des yeux et qu'on se voit au final on ne peut pas aller plus loin je pense que l'anthropomorphisme est une belle connerie c'est pour moi il y avait plus c'était plus cette idée d'essayer de retrouver une magie et une portée naïvement chamanique du rapport à l'enfance enfin de l'enfance au monde animal voilà qu'est-ce que c'était quand j'étais petit de passer énormément de temps avec les bêtes et de les voir plus comme des êtres un peu surnaturels au final que comme de la bidoche tout le temps en les mangeant après enfin voilà il y avait une espèce comme ça il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient le narrateur c'est un double ? non c'est pas un double après une fois que j'ai trouvé les grandes lignes je voulais pas c'est pas du tout un roman d'autobiographie après il y a des choses qui sont et ça se sent à la lecture voilà qui sont quasi documentaires sur les gestes sur la description du territoire sur le rapport au temps sur la nature sur tout simplement le champ lexical de la ferme et de la campagne et puis tout ce qui est tout ce qui est lié à ça l'écarissage la MSA enfin voilà tout en fait tout cet artisanat et en fait les thèmes que je voulais traiter quand j'ai commencé à écrire je me suis dit alors d'abord il y avait la question de la forme de la langue avant tout j'ai trouvé la langue avec laquelle je voulais je voulais parler et je voulais qu'on sente on suit le narrateur sur environ j'ai estimé une dizaine d'amées même si il n'est pas nommé il n'a pas d'âge mais voilà on suit du bout de l'enfance jusqu'au bout de l'adolescence son langage qu'avec le temps avec son accomplissement au fur et à mesure qu'il grandisse on sent son langage évoluer on sent qu'il attrape des mots et qu'il pose petit à petit un autre regard sur son entourage et sur son univers et je voulais aussi montrer qu'avec une langue qui est propre à l'enfance qui est parfois à outrance ultra grossière etc on peut avec des mots simples arriver à dire des très belles choses et à faire naître une poésie d'endroits ou de zones où on ne l'attendrait pas spécialement donc c'était un peu ça et je voulais aussi dans les grandes thématiques qui traversent le roman c'était évidemment le rapport à l'enfance et au monde animal et le rapport à l'enfance à cette violence qui est inhérente au rapport animal puisque c'est toujours en finale un système d'exploitation la finalité étant que malgré la relation qu'on a avec eux à la fin on les égorge et on les mange et voilà et je voulais replacer tout ça dans le regard d'un enfant et le redire en toute simplicité en fait d'accord je pense qu'on parle bien et puis que donc on laissera les auditrices et les auditeurs le découvrir sans que tu nous le lises aujourd'hui mais juste voilà vraiment le découvrir avec leur regard de lecteur et est-ce que je peux te demander le deuxième roman qui en écriture tu nous dirais qu'est-ce que tu fouilles ou c'est top secret non c'est pas top secret je peux en dire deux mots oui juste en fait l'été des charognes c'est principalement une enfance en milieu rural même si sur la fin du texte le narrateur grandit fait d'autres expériences vit une espèce de dérive hallucinée voilà sous l'emprise de diverses drogues et je laisse le narrateur dans un état de perdition en milieu urbain et en fait pour le deuxième roman qui n'est pas du tout une suite puisque les personnages seront complètement différents et l'univers complètement différent le seul rapport c'est que je vais prendre des personnages à l'âge où j'ai laissé ceux de l'été des charognes donc entre j'estime 17 et 20 ans environ et je vais les prendre en milieu urbain voilà donc c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que de vivre une jeunesse et une jeunesse précaire débrouillarde et voilà la découverte du salariat de ces choses-là enfin j'ai plein de thèmes qui me traversent mais en deux mots c'est vraiment ça c'est vraiment c'est une jeunesse urbaine quoi en fait tout simplement alors l'urbain c'est tellement large mais ok une jeunesse en ville d'accord non 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 mais ce que je pense au enfin bon mais ok bon bah déjà on a changé de territoire donc on a hâte de lire ça de toute façon le territoire et pour l'été des charognes et pour le reste de mon travail d'une manière générale il est vraiment hyper important enfin c'est d'abord la base l'été des charognes c'est un livre que j'ai écrit en projetant des personnages dans un territoire que je connais j'ai un peu utilisé en fait les terrains de mon enfance comme le décor d'un film et du coup c'est quelque chose qui est hyper présent et comment quel rapport on a au territoire comment le territoire nous façonne ne serait-ce que l'accès à la lumière est-ce qu'on a du soleil ou est-ce qu'on n'a pas du soleil ça change beaucoup de choses tout à fait si je pense que personnellement je suis d'accord avec toi et je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs entendront ça surtout en étant à Lyon dans une surface urbaine très dense dirais-je alors on va écouter le morceau de Mélissa Laveau Nan von Bois alors maintenant Simon va t'écouter pour une troisième lecture c'est le début du texte de Jean Dubuffet Asphyxiante Culture et tu me dis que c'est ta lecture du moment en fait tu l'as à peine commencé Mathieu Dion Oui en fait je ne l'ai même pas commencé je l'ai acheté hier au Bal des Ardents où je faisais la rencontre et j'ai lu dans une revue en fait je ne sais même plus le nom de la revue enfin un truc que j'ai feuilleté quelque part le bout de texte que je vais lire là et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez intéressant Nous t'écoutons En matière de mobilier le recours au mode ancienne tient lieu de bon goût les bourgeois de province s'enorgueillissent de leur fauteuil Louis XIV Louis XV Louis XVI ils s'initient à distinguer les uns des autres poussant des hauts cris quand la soie du dossier n'est pas d'époque ils sont convaincus qu'ils se montrent là des artistes ils savent reconnaître les fenêtres à menots l'ogival tardif et le début renaissance ils sont persuadés que ce beau savoir légitime la préservation de leur caste ils s'emploient à en persuader les manants à convaincre ceux-ci de la nécessité de sauvegarder l'art c'est-à-dire les fauteuils c'est-à-dire les bourgeois qui savent de quelle soit il convient d'en tapisser le dossier le premier ministre de l'information a été institué en Angleterre pendant la guerre dans un moment où il est apparu utile de fausser l'information il n'y a plus d'information depuis que maintenant tous les états ont suivi l'exemple le premier ministère de la culture a été institué en France il y a quelques années et il aura et a déjà le même effet qui est celui qu'on souhaite de substituer à la libre culture un succès d'année falsifiée lequel agira à la manière des antibiotiques occupant la totalité de la place sans en laisser la moindre part ou puisse prospérer rien d'autre le mot culture est employé dans deux sens différents s'agissant tantôt de la connaissance des oeuvres du passé n'oublions jamais au surplus que cette notion des oeuvres du passé est tout à fait illusoire ce qui en a été conservé n'en représente qu'une infime sélection spécieuse basée sur des vagues qui ont été prévalues dans l'esprit des clercs et tantôt plus généralement de l'activité de la pensée de la création d'art cet équivoque du mot est mis à profit pour persuader le public que la connaissance des oeuvres du passé celles du moins qui ont retenu les clercs et l'activité créatrice de la pensée ne sont qu'une seule et même chose les intellectuels se recrutent dans les rangs de la caste dominante ou ceux qui aspirent à s'y insérer l'intellectuel l'artiste prend en effet titre qui lui donne péris avec les membres de la caste dominante Molière dîne avec le roi l'artiste est invité chez les duchesses comme l'abbé je me demande dans quelle désastreuse proportion s'abaisserait aussitôt le nombre des artistes si cette prérogative se voyait supprimée il n'est qu'à voir le soin que les artistes prennent avec leur déguisement vestimentaire et leur comportement particularisant pour se faire connaître comme tel et bien se différencier des gens du commun de même que la caste bourgeoise cherche à se convaincre et à convaincre les autres que sa prétendue culture les oripeaux qu'elle part de ce nom légitime sa préservation le mode occidental légitime aussi ses appétits impérialistes par l'urgence de faire connaître aux nègres Shakespeare et Molière merci Simon alors qu'est-ce qui te plaît dans ce début ? ce qui me plaît dans ce texte enfin ce qui m'a marqué c'est le fait d'identifier les artistes comme appartenant aux classes dominantes et et que le fait d'être artiste tout à l'heure tu me demandais si je pensais être écrivain j'étais aussi répondu non pour ça parce que j'assimile l'écrivain à l'artiste voilà d'une manière de se démarquer tout le temps et de toujours en fait de sanctifier l'art de complètement couper couper l'art de la vie de le muséifier constamment et de et de le rendre comme quelque chose qui en fait peut être peut être vecteur d'oppression et et utiliser l'art voilà au en fait à son propre profit pour s'élever soi-même pour pour accéder pour accéder à du pouvoir tout simplement voilà il y avait des pièces qui me plaisaient et puis aussi comment on sélectionne l'art qu'est-ce que c'est l'art qu'est-ce que c'est que la culture à quel moment par qui c'est légitimé et où est la frontière quoi donc toi tu ne considères pas l'art comme au-dessus des hommes ou l'artiste comme au-dessus du commun ou je t'interroge non enfin moi j'ai un peu du mal avec avec cette idée en tout cas pour les artistes vivants qu'il faut séparer la production de l'artiste et que et voilà enfin il y a un moment donné où on fait partie on fait partie du monde des vivants on fait partie enfin voilà il n'y a pas de moi je ne vois pas de différence j'ai des amis par exemple qui sont artisans qui sont bijoutiers menuisiers etc je ne vois pas de différence entre leur travail et le mien c'est juste voilà c'est faire quelque chose de ses mains et c'est juste faire des choses et voilà qu'on écrive ou qu'on danse ou qu'on fabrique des chaises on peut ou du bon pain ou du bon pain oui exactement voilà il n'y a pas de enfin pour moi tout ça est assez flou en fait je ne trouve pas que ce que tu dis soit flou et je trouve que c'est très pertinent et intéressant voilà nous laisserons nos auditeurs et auditrices faire leur mais en effet on peut se demander si nous peut-être tout simplement nous sommes tous potentiellement dans nos mains il y a des potentialités de création et qu'elles soient de l'ordre spirituel enfin de l'esprit qu'elles nous viennent de l'esprit ou qu'elles soient vraiment collées à la terre ou collées aux matériaux je crois qu'on est assez d'accord Simon alors puisque nous sommes d'accord nous allons écouter une très belle chanson de Ricky Hollywood fit Bertrand Burgala l'amour peut-être alors Simon Johanna je te remercie pour ta présence aujourd'hui merci pour ton invitation voilà c'était très sympathique et je crois qu'on repart avec plein d'énergie et de sources de réflexion donc c'est super merci Simon merci